bonjour alors tu sais quoi aujourd'hui on va reparler des jeux japonais les plus what the fuck est-ce qu'il y aura des jeux sexy tu verras mais d'abord je vais vous parler d'une chose pour ceux qui ne savent pas afin de célébrer les 50 de la chaîne et 3000 abonnés qu'on a passé déjà quelques semaines quelques mois j'ai décidé d'organiser une tombola en mettant en vente 3000 tickets à 2 euros et une fois le stock écoulé il y aura un tirage au sort et le gagnant remportera un voyage de 15 jours au japon voilà alors si ça vous intéresse vous pouvez soit participer en rencontrant sur les conventions ou autrement via mon lien paypal de toute façon tout est expliqué dans la description donc je compte sur vous bon revenons au sujet d'aujourd'hui donc on va reparler des jeux vidéo et plus what the fuck alors si vous aimez street fighter le sumo et la course de chevaux ce jeu est fait pour vous ils ont réussi à regrouper ça comment tu vas voir regarde pour ce jeu prenez le sumo la course hippique et le versus fighting et le jeu de rythme et vous obtenez japan sumo cut il s'agit d'un jeu de rythme où il faudra appuyer au bon moment pour faire avancer la monture en plus avec les persos de street fighter on adore est ce que tu as déjà imaginé à quoi pourrait ressembler un jeu vidéo créé à partir d'un journal de rêve d'un concepteur de jeu vidéo non ça doit être compliqué ouais j'aurais pas dit mieux lsd dream emulator est sorti sur playstation en 1998 et en termes de bizarrerie ça frôle l'excellence le but du jeu est très simple on va se retrouver dans des maps totalement aléatoire et le but va être de trouver la sortie la seule complication c'est que nous sommes téléportés aléatoirement sur différents lieux de la map du coup ça devient très vite un vrai casse tête côté graphique ça fait un peu mal aux yeux et surtout en termes de bruitage et de colorimétrie de quoi devenir un peu épileptique mais si vous êtes assez courageux et barré dans votre tête ben je vous invite à tester le jeu j'avais peur quand même surtout avec les bruitages oui j'avoue que ça doit être épuisant à la longue dans le monde c'est plop 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 qui n'a jamais rêvé de faire un des jeux de simulation de rendez vous dating et oui très jolie fille alors je t'arrête tout de suite et ben pour le coup il ne s'agit pas de filles mais de quoi ben de pigeon à quoi donc dans ce jeu les pigeons vont à l'école oui déjà comme ça c'est bizarre et le but va être de trouver son date j'avoue que j'assois avec des pigeons c'est bizarre et oui plutôt à quoi ressemblerait le pire jour de votre vie mélanger un jeu en mode mario party à ce qui gagne ah non c'est pas bête mais c'est pas ça regarde sorti sur playstation en 1999 incredible crisis est un jeu complètement barré mais très fun à jouer vous contrôlez plusieurs membres d'une famille qui vont vivre la pierre journée de leur vie et vont donc devoir rentrer à l'heure pour l'anniversaire de leur grand mère entre prise en otage course poursuite le jeu est très fun toi qui regarde cette vidéo tu aimes les jeux de robots en mode mmo oui et bien j'ai le jeu fait pour toi et tu dis que comme ça ça fait très placement produit oui c'est vrai que vu comme ça bon séquence dans ce mmo vous incarnez des héroïnes aux formes généreuses qui vont contrôler des robots et le but est simple shooter les adversaires après ça peut vite devenir le bazar intégral ça shoot dans tous les sens et tu sais plus qui tire exactement dit j'ai pas tu veux un poisson ah c'est vrai tu peux en avoir un tu peux avoir beaucoup mieux séquence sorti à l'époque sur dreamcast dans ce jeu vous allez devoir vous occuper une espèce de créatures ou poissons avec une tête humaine les dialogues sont complètement perché d'aviez même possibilité d'interagir avec la créature via un microphone Ah c'est un genre de tamagotchi oui mais en bien plus glauque Les japonais adorent les années lycées à croire que c'est leur période préférée de leur vie pourquoi tu dis ça et ben c'est souvent idéalisé dans les jeux tiens d'ailleurs regarde celui là dans ce jeu en monde ouvert vous incarnez un jeune lycéen où le but est la vie de lycée et surtout les romances avec les lycéennes bon sauf que dans ce mode là ben le but est de photographier les petites culottes oh bah ça ça me plaît ça et où c'est qu'on y joue dis si je veux savoir oui forcément ça je me doutais que ça allait te plaire alors tu peux retrouver le jeu sur playstation 3 mais aussi sur playstation 4 ah je vais vite le chercher il me le faut tu vas te calmer oui je sais pas si vous savez mais le japon voue un culte pour le caca oui dit comme ça ça fait très bizarre mais si bien que à un moment donné ils en ont fait un jeu dans ce jeu le héros s'apprête à aller aux toilettes mais il se fait aspirer dans la cuvette pour se retrouver dans un monde de caca le but du jeu est de franchir des niveaux en mode shoot them up sauf que là si on regarde bien tout est en caca oui c'est ça malgré ça le jeu reste très fun à jouer et quand on aime le caca et voilà cette vidéo sur les jeux les plus what the fuck volume 2 touche à sa fin j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter et partager la vidéo si vous aimez les jeux vidéo je vous invite à vous abonner sur la chaîne tweet et aussi rendez-vous sur la chaîne last time pour du contenu drôle et varié et puis oubliez pas et tombeau là il ya un voyage du japon à gagner moi je vais peut-être jouer et pour tout ce qui est exclusivité c'est sur instagram et tiktok que ça se passe en attendant prenez soin de vous portez vous bien et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo